Dans l'un de mes derniers shorts, je t'ai expliqué pourquoi 1 était égal à 0,999, etc., avec une infinité de 9. Et j'ai reçu des commentaires qui m'ont dit « c'est pas possible, puisque 1 c'est un nombre fini, et 0,999, etc., c'est un nombre infini ». Mais non, ça c'est complètement faux ! Il ne faut pas confondre le nombre et le développement décimal du nombre. 0,999 avec une infinité de 9, c'est ce qu'on appelle le développement décimal impropre de 1. Et le développement décimal impropre de 1, effectivement, je suis d'accord, il est infini. Mais ce n'est pas le nombre qui est infini. C'est comme si je te disais que π était un nombre infini, tout simplement, parce que si je l'écris en décimale, ça s'écrit 3,141592653589793238462643383279502884... Mais dire que π est un nombre infini, ça voudrait dire que si quelqu'un se promène autour d'un cercle de rayon 1 km, par exemple, et bien comme la circonférence de ce cercle, ça vaut 2π km, et bien si π était infini, ça voudrait dire que le monsieur qui se promène autour de ce cercle mettrait un temps infini à en faire le tour. Donc π est bien un nombre fini, ne fait plus l'erreur. Merci. Merci.